Grannivol, Tiverpomme en reverse, et du coup derrière, c'est du sale, c'est une gold, c'est une gold, c'est une gold, c'est une gold, il y a Cresselia, il y a Lézargus, il y a du sale, est-ce que c'est un pokémon ou un dresseur ? Pokémon, je pense. Non, c'est un pokémon. Salut les anciens ! Salut tout le monde ! On se retrouve enfin pour l'ouverture d'Evolution Céleste, qui est sorti en magasin. Alors, sur du Evolution Céleste, qu'est-ce qu'on va vous proposer aujourd'hui ? On a deux tripacks, pardon, on se calme, on se calme. Deux tripacks avec les deux cartes promo, donc avec la magnifique Noctali, on a mis le flash, vous nous direz si c'est mieux ou pas. En tout cas, la petite Voltali et le bec à glaçons, et on aura en tout 5 boosters à ouvrir. Le booster bonus. Voilà, ça, ce sera le booster bonus, parce que c'est un pair, tout simplement. Donc on ouvrira celui-là en dernier, celui qui aura la meilleure ouverture aura ce privilège. Et en plus de ça, on a ce magnifique coffret Silveroy, ou à l'intérieur, je ne sais pas si ça va se voir, mais... On a deux boosters Règne de Glace, un booster Style de Combat, et celui-là, je dirais que c'est un Ultra Prism. Il faudra qu'on vérifie quand on va ouvrir. Mais voilà, avec la petite carte promo, on va se déballer de tout ça, et on se retrouve juste après, parce que là, ça va être long de tout déblister. Et bien, on espère qu'on va avoir de la chance, toujours pareil, à la recherche des Alternate, peu importe. Toujours, toujours. Ça peut être sur Règne de Glace, ça me va très bien aussi. Oui, il y en a des très belles. Et bien, c'est parti, on va tout ouvrir et on va se faire plaisir. A de suite. Bon, on a tout ouvert, donc ça nous fera 7 boosters chacun à ouvrir, et le petit booster bonus. Avec les coffrets, on avait le magnifique Noctali, qui est vraiment très très beau, honnêtement. Le petit bec à glaçons, qui est sympa, même si bon, le Pokémon n'est pas dingue. Non. Et un très joli Sylver Roy, Cavalier de l'Effroi, en V, et sa version de Jumbo, qui est complètement défoncée. Mais bon, écoutez, ça ira dans le petit classeur, c'est pas très grave. On a aussi deux jetons Raikou, c'est exactement les mêmes, ils sont très jolis. Mais on va passer aux choses sérieuses. La dernière fois, je ne sais plus qui c'est qui avait commencé, je crois que c'était toi. Ben non, mais à chaque fois, je crois que je... Tu veux commencer ? Non, je m'en fiche. Je commence ? Allez. Et bien écoutez, c'était bien Ultra Prism, du coup. Donc on va commencer avec celui-là. C'est là où il y a le moins de chances d'avoir une carte vraiment très intéressante. Même s'il y a des cartes assez cool dans cette extension. Et c'est une extension que j'ai très peu ouverte, donc que je n'ai pas trop de doublons normalement là-dessus. Alors, tac. On est parti. Un, deux, trois, quatre, ça ne change pas. Avec l'énergie éclair. Spiritomb. Petit Motisma. Énergie Unitaire. Beau Drive, qu'on avait vu. Chaglan, très joli. Très bien ceci. Le Blizzy. Très beau Magnéti, j'aime beaucoup. Il y a une trouille. Derrière, on a un petit Cornèbre. Ensuite, en Reverse, la petite Roselia. Et enfin, on a un petit Coatox en simple. Raare ! On commence tranquillement cette ouverture. Là, on est sur quatre boosters un peu bonus avant d'attaquer l'évolution céleste. Mais bon, déjà là, on a du style de combat. Donc, style de combat. Il y a des alternate incroyables comme Tyrannocybe, Pingoléon et les Doshifours. qui sont très très belles. Il y a aussi de jolis Full Art. Alors, Moustard, Sarah, Scalproie, Voltoutou, Cornèbre. Je me décale comme ça, tu peux te mettre ? C'est bon, merci. Tritox, Chétiflore, Kung Fuine. On a Balbuto en Reverse et... Non, ce sera Coup de Langue. Oh, Raare Tranquillo. Bon, est-ce qu'ils nous ont laissé une petite alternate dans les Reines de Glace sur ce coffret ? Un petit Zeraora. L'incroyable Zeraora. Il y a la Ronflex aussi dans cette extension-là. En Gold, oui, il y a la Ronflex en Gold. Il y a la Sulfura qui est exceptionnelle. Allez, le Focus va se refaire. Et on a l'Energio. Galégon. Candine. Casque Costaud. Vivaldin. C'est des cartes qu'on a beaucoup vues. Reine de Glace, on en a ouvert quand même pas mal, même sur la chaîne et en dehors des vidéos. Tout à fait de Galar. Croquine. On a Rongourmand. En Reverse. Est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière ? Pas d'Ultra en tout cas. Ah, une très jolie Holo en plus. Lézardus. Lézardus en holographique. Je pense que je ne l'avais pas en plus en version 1000 points comme ça. Elle est vraiment très très belle. Ça ne me dit rien du tout. Étant donné qu'on a tout trié, ça ne me dit rien du tout. Ouais. On a tout rangé il n'y a pas longtemps. Il faudrait peut-être faire une petite vidéo que je vous montre toutes les Ultras de Épée et Bouclier. Ça pourrait être intéressant de voir tout ce qu'on a eu pour l'instant. Parce qu'on arrive à peu près à la moitié, je pense, de l'extension Épée et Bouclier. Mais en tout cas, très jolie, cette petite carte en holographique. Est-ce qu'il y aura autre chose que ce coffret va nous offrir ? Le dernier règne de Glace. La dernière chance d'avoir quelque chose. Allez, on y croit. Mets-toi plus au centre si tu veux bien le bras. Allez. Allez, c'est parti. Avec Narcisse, Kierla, Agatha, Fantominus, Smogo, Cadoiseau, Canartichot de Galar, le petit Porigon, Loclas en reverse. Et derrière, ils nous l'ont peut-être. Le vieux spiriton. Aïe, 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 aïe. Bon, le coffret n'était pas fou, honnêtement. Non. Mais on a les évolutions célestes. Surtout ça. Le coffret, c'était un petit bonus pour s'échauffer pour la vidéo. C'est là qu'il faut que ça tombe. Les évolutions. Les évolutions, les Rayquaza, les dragons, les alternate. Tellement contente du retour du dragon. Ouais. Vraiment. Le retour du dragon. On faisait qu'on se croit. Non, non, non. C'est un peu le retour du roi. Hop. Ça fait plaisir. Allez. Brésillon. Galerie marchande. Le petit Lanturne. Baguiguan. Barpeau. On a un très beau Taignan. Pareil cool. C'est un peu d'or, celle-là. Voilà. Allez, magnifique illustration. Chlorobule. On a Masque Spirituel en Reverse. Et on va avoir... Ah ! Sulfura de Galar en Holo. Qu'on a déjà. Qu'on a déjà eu, je crois. Oui. Dans l'ouverture d'avant. C'est sûr. Elle est magnifique, cette carte. Elle est très, très belle. A vérifier, mais possibilité. Je pense. S'il y a la petite double là-dessus. On va quand même la sliver au cas où. On l'a eu en Normal. On l'a eu en Holo. En Reverse. On l'a eu en Reverse et en Holo. C'est ça. Je pense que tu as raison. Je pense qu'on l'a déjà. Oui, on l'a déjà. Sulfura de Galar comme ça, tu ne l'oublies pas. L'illustration comme ça, en rose rouge. Pardon. Moi, je suis partie. Je suis sur mon canapé, quoi. Je flex. Posez. C'est ça. Donc, il me reste 4 boosters. 4. Allez. On veut de l'ultra. On veut de l'ultra. Allez. On commence avec l'ombre. Glace chanceuse. Bagaïde. Tychlorobule. Solotchi. Les dragons. Les dragons. Teddy Ursa. Elle est mignonne. C'est l'illustration dans les petites fleurs, là, comme ça. Barpeau. Nodulite. Donc, Hypnomade. Le retour des Hypnomades. En Reverse. Oui. Alors, c'est une V classique. Ça va être une V classique. Ça peut être Pyroli. Oh, Pyrax. Je la trouve trop belle, cette carte. Le Pokémon, c'est pas un de mes préférés. Non, mais je sais. Il est dans la position parfaite pour le rendre un peu stylé, quoi. Mais même, en fait, on dirait presque des jolis fanarts, comme on a pu avoir à l'époque. Le dessin, il est insane. C'est très, très joli. Ah non, elle est incroyable, cette carte. Je l'avais vue, j'avais adoré de suite. C'est toujours mieux que Hydra Glagla, là. Non, mais même... Du Ralugon, ça passe encore. La dernière vidéo, ça vit des moches, quoi. Il t'est insupportable. Non, là, c'est Hydra Glagla. Ouais, je sais. Hydra Glagla, je crois. Hydra Glagla. Horrible, ce cas. Une petite V, ça fait plaisir. On aimerait quand même avoir au moins une Full Art ou une V Max, quand même, sur les cartes. On a du Lanthurn. Oxaring. Crabarac. Flabébé, trop migniné aussi. Je trouve vraiment les cartes, en général, de plus en plus belles, perso. Même les communes et tout. Ouais, ils tavent bien sur les illustrations. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup des très jolis. Ah là là. Franchement, elles sont... Trop contente de réavoir des cartes de soporifique, hypnomade et tout. Oh, yes. On l'avait pas, celui-là. On l'a eu en holo. C'est vrai ? Ah, ben, tu vois, j'ai même... Et derrière, un petit ratatin. Mais il est trop mignon, franchement. Alors, les dessins et tout, je trouve vraiment très joli. Non, ils ont bien bossé, hein. Moi, j'aime beaucoup. Bon, pour l'instant, t'es la seule à avoir une petite V. Le fameux immeuble. Et il te reste encore 4 boosters. Ouais. Il me reste que 3 boosters pour faire mieux. Si là, tu rechopes une ultra, à mon avis, le dernier booster, il est pour toi, tu vois. En plus, j'ai distribué vraiment aléatoirement. Ouais. Allez, on est reparti avec caverne de cristal. Jouet attrapeur. Il y a quelque chose, en plus. Ah, je... Ouais. Roy, Solouchi, Teddy Ursa, Barpo. Ah, cool. Exagèle. Enfin, le Pokémon est nul. Enfin, nul. Mais j'aime bien les Pokémon de type glace. Ouais. Enfin, il est haut, mais je veux dire, on s'est compris. C'est ma région préférée. Granivole. Tiverpom en reverse. Et du coup, derrière... C'est du sale. Oh, c'est une gold. C'est une gold. Non, non, non. Ah, j'ai chaud. C'est une gold. Il y a Cresselia, il y a Lézargus, il y a du sale. Est-ce que c'est un Pokémon ou un dresseur ? Pokémon, je pense. Non, je crois que c'est un... Non, c'est un Pokémon. Oh ! Yes. Oh, là, 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 là. Cresselia en gold. Cette carte. Elle est exceptionnelle. Essaie de montrer les... On voit, il y a des reflets incroyables. Je ne sais pas si on peut les choper à la... Non, mais... Est-ce que là, on les voit ? Regardez. Ah oui, voilà. Oui, 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 oui. Ok, bon, tu vas... Le booster. Tu vas ouvrir le dernier booster. Yes. Ah, je suis contente. Oui, mais ça faisait un moment que je ne te comprais plus. Exceptionnel. Oui, mais alors là... Ah, voilà, mais là, on voit nickel. Quelle carte. Une gold, oui. Et un Pokémon gold, surtout. Parce que, bon, les dresseurs gold, c'est... Les 5 golds, on en a eu. C'est sympa, mais ce n'est pas ouf. Mais là... Oh là là, le petit Crécelia Chaine. Il y a pas beaucoup en plus des Pokémon gold. 4. 3 ou 4. Ouais. Yes ! En plus, il y a Pokémon 3-9. Oh, il y a... Oh, il y a... Oh, il y a... Oh... Bon, tu as tué le game. Bon, allez, on va ouvrir la suite. Allez, ouvre tes paquets nuls, là. En fait, on va avoir tous tes golds, t'inquiète. T'inquiète, chérie. À la limite, je préfère avoir une alternate. Quoique non, il y a Lesergus en gold, mais après, alternate. C'est quand même... Non, mais... Déjà, rien que là, je suis très, très content de l'ouverture. Il n'y a pas photo. Alors, Hippodocus, Aquacquac, Ponchien, Love Disc, Grenipio, Parcool, Flabébé, Carvana, Montagne, Orageuse et... Alors, moi, j'ai toujours pas d'ultra et j'ai toujours... Si, j'ai fait une holo, mais pas d'ultra fond. Il est trop bien, par contre, cette image de Scarabrut. Oui, 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 bon. Non, mais je l'aime bien, moi. À choisir, tu vois. Non, mais d'accord, mais... C'est en train de dire que sur les communes, ils ont bien bossé. Moi, j'aime bien. Il y en a vraiment des très belles. Même si c'est con, on met le Grenipio avec le fond et tout. Non, mais Love Disc. Même Love Disc. Love Disc aussi. Love Disc, le Pokémon, il est éclaté, mais l'effet d'eau et tout. Oui, voilà, c'est ça, parce que le Pokémon, il est éclaté, en soi, on s'en va les plus. Mais... Enfin, ils font du très bon travail, je trouve, sur les cartes en général. Il y a plein de défauts à Pokémon en ce moment, mais... Pas forcément du coup de leur part, hein, parce que là, il peut aussi que... Ça crée un bordel sans nom, mais... Mais sur les extensions, il y a certes beaucoup trop de secrètes, etc., pour ceux qui veulent faire des full sets. Mais il y a des cartes exceptionnelles, franchement. Maintenant, les full art et tout, c'est juste magnifique. Allez, on est parti pour la Tio Tio, qui va encore en mettre une, je sens. Attends, je me casse la gueule. Rouleau du dragon, accro.finale. Toujours plus long. C'est ça. On dirait les noms des cartes Yu-Gi-Oh, ça me rend folle. Florette, très mignon. Vous n'avez pas eu celui-là encore, si ? Elle est chou, oui. Elle est chouplie. Géolithe, Krabicoque, Wat-Wat, Soporifique, j'adore ça, j'en ai dit. Bagiguan, Barpeau, Tangalis en reverse, et oui ! T'as encore une V, hein ? J'ai encore une V. Tu me mets la misère. Oh, oui ! Le petit, enfin petit. C'est une V qui fait plaisir, quoi. Le gros Léviator. Ah, elle est magnifique. Ah, elle est exceptionnelle. Wow. Non, trop belle. Trop, trop belle. Je te mets une misère. Ah, voilà, c'est très violent. Ça, c'est mal, hein ? Est-ce qu'on peut faire comme dans l'après-endroit à laisser, tu vois ? Genre, le chacal, il appelle et on échange un booster. Je te donne mon infalie et je te prends ton Rayquaza. Ok, mais tu ouvres mon Rayquaza que je sache si ça va aller. Je l'ouvre à la fin et toi, tu ouvres la nymphalie à la fin. Ok, on verra. On va voir si j'ai bien. Tu vas voir que je t'ai filé la seule ultra. C'est le seul booster que tu avais appris. Ouais, c'est sûr. Non, c'est pas. Tu vois que j'ai récupéré ton seul booster où il n'y avait rien et que toi, tu as récupéré mon booster éclaté. Et que tu vas me récupérer le seul booster. Avec un Duralugon ou un Minidragla. Ah, c'est allé le Duralugon Alternate, ça me va. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Alternate. C'est deux, elles existent en dresseuse full art aussi. Elles sont très jolies. Elles sont trop belles. Mais les dresseurs, ils font du taf aussi. Ouais, sur les dresseurs full art, il y a des très belles choses. Ornithologues et tout, là, sur l'ancienne extension, elles étaient incroyables. Très, très belles. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Je ne dis même plus non des Pokémon. J'avoue que j'ai un peu avancé. Flambus. Magnifique, le Flambus, là, par contre. En reverse, et derrière ? Ah, ma première, holo ! Très joli, par contre, ce Pokémon. C'est le truc... Reggie Rock, Registeel, etc. Qu'on a eu, la nouvelle version, dans la dernière extension Pokémon. Je ne l'avais jamais vue, parce que je n'ai pas encore fini l'extension de Glace. Elle n'est pas si mal. Non, ce n'est pas mal, non ? Mais pour l'instant, je me fais Eka-Tax. Envoie ma pile. T'as pile de toute ultra, là ? Pour l'instant, toi, tu es là-dessus, quoi. Non, le Sultura, il est pour toi. Moi, je suis sûr, ça. Ouais, voilà. Allez. Tu as encore sorti une ultra, toi. Je sens que c'est ton jour, là. La dernière fois, j'avais dit que c'était ton jour. Ce n'était pas ton jour. Là, c'est ton jour. Parce que déjà, tu nous as sorti Crécelia, c'est monstrueux. Ça va, ça fait plaisir. Mais tu as nous sorti un truc encore. Allez, feu. Pfeuille. Il est trop mignon. Il flexe sur son arme. Aquacquac. Gant de caoutchouc. Pitrouille. Drabi. Love Disque. Grenifio. Taricool. Quot-ci. Charpedo. En reverse. Ouais, mais c'est abusé, toi. C'est du rallugant, encore ? C'est une drague. Oh, oui ! Le Rayquaza. C'est moi qui avais eu le Rayquaza que tu voulais, la dernière fois ? Rayquaza brillant, oui, je crois que c'était toi. C'est moi qui l'ai eu. C'est toi qui vas avoir l'alternet. Ah non, il ne me reste qu'un booster. Magnifique. Théoriquement, si j'ai une alternate dans celui-là, elle te revient de droite. Non, mais c'est quand même... C'est toi qui avais voulu faire apprendre ou à laisser. Allez. J'ai appelé le chacal pour échanger. On voit mon booster pour voir. S'il y a une ultra là-dedans, c'est que tu avais toutes les ultras. Oui. C'est vrai. En tout cas, les tripacks très chanceux. Ouais, par contre, c'est clair. Et les boosters aussi. C'est quand même une très très belle ouverture. Et ça fait plaisir. Allez. Énergie. Métal. Galerie marchande. Lenturne. Oursa Ring. Lupio. Chlorobill. Solushi. Teddy Oursa. Le magnifique Pikachu. Krabarak. Et... Ah ! C'est Raikouazan en double. Bon, en vrai, avoir Raikouazan en double, ça va. J'avais vraiment toutes les ultras. Mais t'avais toutes les ultras. On va voir si ça se trouve, c'était ton seul. S'il n'y a rien. Mais toi, t'avais 5 boosters. Et du coup, 4. Mais non, 5 ultras. 5. Ça, c'est les boosters de Tio Tio. Et ça, c'est mes boosters. Bon. Non, mais j'ouvre son booster. Je vais rattraper peut-être. Oh, mais la Crécelia. Oh là là là. Exceptionnel. Attends, on va voir. Ça se trouve, c'était le seul booster où tu avais un truc. On ne sait pas. Ça me va, hein. Tant qu'on a quelque chose. Rhinolove. Attends, je me cale. L'ombre. Glace chanceuse. Passe rouge. Baguigouane. Hippopotas. Tritonde. Et Lyonso, elle fait vraiment roi lion de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si y en a un, mais c'est tellement l'ouverture du roi lion. C'est la pochette de DVD, en fait. C'est une image promo, quoi. Fragile Eddie. Et derrière. Oh, j'ai bien fait d'échanges. Je n'avais rien. Oh, t'as fait rien. Par contre, on notera que cette image de masque est trop, trop belle. Il y avait R dans les boosters. R. Il y a deux zolos, mais... Oh, je suis fière. Tu as le droit d'ouvrir ce dernier booster. Les jeux sont faits. Tu m'as éclataxe. Attends, je vais mettre le promo sous ce livre. Parce que je ne l'avais pas fait. Oui, voilà. Je fais donc ça pendant que je galère avec le carton. Voilà. Allez, t'es prêt ? Attends, je ne peux pas prendre. Attends, tu veux le booster, j'aurai fini. Oui, c'est si bien détaché. Bon, mais c'est... Je ne sais pas. Je ne ferai rien. La gold, elle est exceptionnelle. Elle est trop belle. Je suis trop fière. C'est un peu que je kiffe. Un peu. Allez, t'es bon ? Je suis bon, je regarde. Résolution d'Amarylis. Elle écoule son image, j'aime bien. Copieuse. Bec à glaçons. Chauve-sourir. Ah oui, le boi-boli. Viens en alternate. Tritande. Bombidou. Vert-pomme. Badge ruban en reverse. Et là... Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Tu vas finir. Je vous mets en bas. Non. Non, peut-être une l'eau. Oui. Oui. Oh, elle est très, très belle en plus. Marshall. Marshall. Marshall, 1000 points. Eh bien, elle est très, très jolie. Oh, j'ai tué ça. T'as d'aide ça, chacal. Eh bien, voilà. Une belle ouverture quand même. Une ouverture qui fait bien plaisir. Tiens. Oh, pardon. Je vais te laisser faire le récap. Je vais être attaqué par un Marshmallow. C'est souvent moi qui le fais. Et là, c'est... Là, tu m'as éclaté, en fait. Elle drogue toutes les ultra-rares. Voilà. Alors, du coup, dans le coffret, déjà, en promo, il y avait le petit Noctali. Magnifique. En holo. Incroyable. Le bec à glaçons. Alors, dans les holos qu'on a lus. Petit Marshadow, Regéleti, très dur à dire. Le petit Sulfurac, du coup, on a en double. Quasi sûr. Le Lézardgus, petit nouveau. Dans le coffret. Ouais, dans le coffret, celui-là. Le Silveroi qui était dans le coffret. Pyrax, V. Trop belle. Trop belle. Le petit Léviator, V. Trop belle. Doublons la petite famille des Rayquaza, V. Très content de l'avoir eu, par contre. Et surtout... La magnifique gold. Et ça, ça fait plaisir. La belle gold de ce qu'il s'est dit. Parce qu'on n'a pas eu de Vmax. On n'a pas eu de Full Art. On n'a pas eu d'Alternite. Ouais. Mais on a eu cette... Cette beauté, en fait. C'est ça. Qui permet de tout rattraper, entre guillemets. Même si c'était une ouverture correcte. Mais honnêtement, oui. Effectivement, les V, ce n'est pas les cartes les plus intéressantes. Non, non, non. Du tout. Mais alors, celle-là. Ah bah ouais. Celle-là, franchement, elle fait beaucoup de plaisir. Celle-là, c'est quelque chose. Elle est magnifique. Je suis trop contente. Et moi, je suis très content aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. C'est la fin de la vidéo. J'aurais dû le dire au début. Mais vide grenier geek ce dimanche, apparemment pur. Il va y avoir pas mal de choses intéressantes. Moi, j'y serai en tant qu'exposant. Donc, n'hésitez pas à passer si vous voulez vous faire plaisir. Il y aura beaucoup de cartes Pokémon, je pense. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada